Pat va nous montrer une astuce que je vais reproduire dans ma douche, sinon je te rappellerai Pat. Donc il va nous montrer 2-3 trucs et on va en parler. Première étape, la ligne n'est pas très longue mais on a un défi parce qu'il y a la robinetterie donc on va voir le truc de pro. Une chose à prendre en considération, du silicone, 100% silicone, ce n'est pas peinturable. Donc si vous êtes sur une surface neuve, assurez-vous d'avoir fait votre peinture avant parce qu'une fois que le silicone est en place, on ne pourra plus les remettre de peinture. Et si la surface est prête, moi je vais me servir d'un ruban à masquer pour faire une ligne droite en haut et en bas du joint qui va faire qu'une fois que le joint est fait et qu'on l'a lissé avec le doigt, en retirant le ruban, on va avoir une belle ligne droite. Ça là, ça j'aime ça. J'en avais déjà entendu parler mais je ne l'avais pas vraiment vu. Et comme je vous ai dit, Pat va le faire et je vais le refaire chez moi. Et puis tu sais, on s'entend Pat qu'il faut que tu fasses, que tu mettes ton ruban à masquer très très droit en suivant le... Sinon ça va ça... Non, ça vaut la peine de prendre un petit peu de temps pour bien appliquer son ruban à masquer, que ça soit propre, bien fait. Mais encore là, c'est le secret de n'importe quoi. Être vite, 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 vite sur quelque chose, ça va être possiblement un peu tout croche. Si on prend de notre temps, on va avoir un beau travail. Ça, c'est Pat ça. Je vais partir de chaque côté du robinet. Je vais faire mon joint comme à l'arrière. Donc la jonction va être moins apparente vu qu'elle est cachée par le robinet. Puis ensuite de ça, je vais venir le lisser entre les deux jonctions pour essayer de faire disparaître le joint le plus possible. Puis comme on disait, c'est d'avoir un bon travail entre la pression qu'on met avec la sortie du silicone dans le tube et aussi la vitesse qu'on avance pour que le joint soit de la bonne grandeur. Le challenge, des fois, c'est peut-être de vous essayer sur deux vieux morceaux de bois pour avoir le feeling de la main avec le tir et la pression de la main. Puis plus, tu sais, on peut aller plus vite, mais il va falloir mettre plus de pression que la main. On peut aller moins vite, mettre moins de pression. Puis tu vas toujours avoir un cordon qui va être égal. Fait que je repars d'où je suis déjà pour venir à côté le silicone dedans. Puis là, je vais le descendre. Pat, dis-moi, là tu vas lisser le produit? Oui. Ok. Combien de temps tu laisses sécher avant d'enlever le ruban? On va essayer de le faire le plus rapidement possible. Je sais qu'en magasin, on va pouvoir trouver un silicone qui va être du 30 minutes. Donc après 30 minutes, il y a déjà une peau qui s'est faite dessus. Et là, à ce moment-là, on ne peut plus travailler avec. Donc si on est moins habile, je suggère de peut-être prendre le silicone qui est un silicone régulier qui va prendre, oui, 24 heures de séchage avant de pouvoir mettre de l'eau, mais ça va permettre aux gens d'avoir le temps de bien travailler le silicone. C'est vrai que ça fait une différence, mais arrête-moi si je me trompe, avec le ruban, on va atteindre des… Ça va faire vraiment une très belle ligne propre. Puis là, juste faire notre tir. Fait que dans le fond, tu l'écrases un peu aussi. Très, très, très légèrement. Pour tout l'ensemble, je n'ai pas grand-chose qui ressort. C'est vraiment juste pour faire un beau joint qui va être droit. Parfait. Puis on s'assure, en passant avec une légère prenante le doigt, on s'assure que le silicone a vraiment adhéré aux surfaces. Là, on est rendu à enlever le ruban masqué, puis à voir s'il a fait une bonne job. Je n'en doute pas. Donc là, vous allez enlever votre ruban. Il ne faut pas l'envoyer vers le joint. Fait que là, on va enlever le ruban qui est en arrière. On va le tirer vers le haut pour être sûr que ça reste propre au niveau du joint. Donc, s'il y avait un petit peu de silicone sur le ruban, il est resté dessus. Si je vais vers le bas, là, je vais aller me frotter dans mon silicone. Fait que je vais vers le haut pour garder ça bien propre. Je vais faire la même chose pour celui qui est en bas. Je vais l'amener vers moi pour que ma ligne soit très propre. Il peut rendre la chose plus compliquée. Si on regarde ici, on a une porte de douche. Il y a des joints de coulis à chaque pied. Donc, chaque fois qu'on va descendre, ça va donner un coup. Donc, il ne faut juste pas mettre trop de pression pour que le tube bloque dans le trou. Fait qu'en ne mettant pas trop de pression en descendant, il va y avoir une petite bosse qui va se faire. Mais quand on va licher le joint par la suite, on ne la verra plus cette bosse-là. Donc, on n'a pas la présence du tape ici, mais tu as les deux coins qui te guident. Exactement. Parfait. Donc là, c'est là l'important de faire un bon transfert de force avec la vitesse du tube pour ne pas avoir un trop gros joint. Fait que la même chose qu'on a fait tantôt, on va juste mouiller un peu notre doigt sur un linge. Puis là, on va pouvoir venir descendre en mettant une légère pression dans le coin. C'est-tu pas beau, ça? Merci Patrick, ma tante. Ça fait plaisir, Stéphanie. Donc, vous allez deviner que j'avais mis les rubans à masquer de chaque côté préalablement. Et là, j'ai décroché la petite partie du début. J'ai laissé sécher un peu. Et là, je vais enlever le reste puis on regarde ça ensemble. Alors, attention. Ah ben oui, ben c'est sûr que c'est droit là. Et là, vous vous rappelez, il faut le sortir comme ça pour éviter de partir en fait avec le nouveau mastic qu'on a mis. Ben, on est-tu content? On est heureux! 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 Sous-titrage FR ?